Ce R.I. Tsunami n'a pas épargné la France. A Châtenay-Balabri, en banlieue parisienne, Swan et sa bande de lutins chevelus font le bonheur des garçons coiffeurs. Elle ne parle pas en anglais. Elle ne parle pas en français, désolé. La fée R.I. Metal déferle sur la ville d'Annecy en 2002 et frappe à la porte du chalet de Swan, alors âgé de 18 ans, qui fonde Black Rain la même année avec un prof de ski, Max. Ils sont rapidement rejoints par le guitariste Matt, qui envoie bouler ses études d'art en misant sur un avenir touffu. Disons 1000 bombes de lac et 4 albums plus tard, les Black Rain sont devenus les fers de lance du Harry Metal hexagonal. On n'est pas si androgyne finalement. Regarde bien. Attends, moi je fais de la miscu même. Non mais on n'est pas si androgyne. Tu mets des accessoires féminins, ce qui n'est pas pareil, parce que les filles aiment bien, il ne faut pas oublier. L'inconvénient, moi je dirais quand même qu'en France, c'est qu'on attire trop l'attention. Le truc classique, qui est marrant, c'est sale gay ou sale pédé. Alors qu'on a toujours quand même des super maps avec nous. À la table de mixage, le producteur new-yorkais Jack Douglas, 67 ans, est une bible de la tignasse rock. Blue Oyster Cult, les New York Dolls, John Lennon et surtout Aerosmith, ces productions très chevelues se sont vendues à plus de 200 millions d'exemplaires en près de 50 ans de carrière. Tout a démarré dans le sud-est de New York, où une culture a mixé l'art avec le rock'n'roll et les drag queens. Les New York Dolls ont commencé à copier le style des drag queens, alors que c'était des gros durs et qu'ils n'étaient pas homos. Ils étaient tous hétéros, donc c'était vraiment ironique. C'était des hétéros durs à cuire, qui prenaient beaucoup de drogue, comme Johnny Sanders, qui était un voyou du Queens. Ils choquaient tout le monde avec leur maquillage. Comme par hasard, les Dolls étaient fans de Little Richard et des extravagants du rock'n'roll primitif. Avec eux et leur fameuse banane, le rock a fait du cheveu un étendard, décliné sur tous les tons jusqu'au punk. Aujourd'hui, c'est aux stars du foot ou aux idoles du top 50 de se lâcher la touffe. Pour Black Rain, la coupe est pleine. On va leur montrer qui c'est qu'elle a plus Maus. C'est tout. Tu regardes les Sex Pistols. C'est un mythe de la rébellion. Mais en même temps, c'est un grand montage. C'est un montage génial du producteur. C'est un gros Boyz Bane, à la base. C'est un grand montage. C'est la rébellion qui est mise en scène et qui est mise intelligemment en scène. C'est soit t'es dupe, soit t'es pas dupe aujourd'hui. Je pense que nous, on a du recul parce qu'en plus, t'as YouTube. T'as beaucoup de choses qui te permettent de tout voir maintenant. Et tu te rends compte que si tu dis simplement rebelle comme ça, je suis rebelle contre la société aujourd'hui, tu peux plus dire pareil. Tu peux plus dire ça parce que tu vois ce qui s'est passé. Tu fais à part des choses. Tu vois qu'il y a des moments où tu disais, on va tout péter, etc. Et puis qu'en fait, il ne s'est rien passé. Et puis tu vois ce qu'ils sont devenus aussi, les mecs. Donc, on ne peut pas... On n'est plus dans la même démarche. On n'est plus dans la même chose que tu vois ce qui s'est passé. On n'est plus dans la même chose. On n'est plus dans la même chose. C'est un cirque, c'est exactement ça. On est un cirque, on est une famille, tu vois. Il y a un truc cirque. C'est exactement ça. Mais on n'est pas les premiers à le dire. Là, un concept entier sur son album, sur le côté cirque, c'est évidemment du cirque. Et donc dans le cirque, il y a tout le côté technique qui est compliqué, qu'on essaye de faire oublier derrière un côté cool. Et puis il y a les costumes, et puis il y a tout ce qui va autour, les lumières.